Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 26 septembre 2020, mais un petit peu plus tard, la journée avance, 5h23. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et ça va aller de plus en plus mal, même si on vous dit que ça va bien, la reprise est là, c'est incroyable. On n'est même pas sortis de la première vague, on était entrés dans la deuxième vague, on parle déjà de reconfinement, l'économie est à zéro, je vous ai parlé hier de 500 millions d'emplois qui sont disparus dans le monde. Et ce n'est pas fini, les compagnies aériennes, juste aux États-Unis, annoncent 100 000 mises à pied s'il n'y a rien qui est fait pour les prochaines semaines. Et c'est pareil dans l'ensemble de l'aviation, dans le monde entier, on annonce encore des dizaines et des dizaines de milliers de suppressions d'emplois. Donc, le tourisme est complètement éradiqué de notre langage, de notre mode de vie, de nos habitudes. Et imaginez-vous, c'est Forbes qui nous rapporte ça. Je vous ai dit que j'avais des mauvaises nouvelles économiques, bien c'est ça. Pendant qu'on vous dit que ça va bien, bien non, on est en train de... C'est la reprise, c'est quoi? Donald Trump, pendant que Donald Trump essaie de gagner l'élection, on dit ça. J'ai créé la plus grande économie au monde et on est en pleine reprise économique. Les gens sont en train de perdre leur business par centaines de milliers par semaine aux États-Unis. La pandémie de coronavirus, imaginez-vous, amène cinq des plus grandes chaînes hôtelières au monde à perdre 25 milliards de dollars, 25 milliards de dollars. L'industrie hôtelière, se demande Forbes, est-elle au bord de l'effondrement? Moi, j'ai une amie, bien une bonne cliente au resto, une bonne Portugaise, qui travaille, elle fait les chambres au Reine-Élisabeth, au centre-ville. Le Reine-Élisabeth, ce n'est pas un petit hôtel, et elle est encore au chômage. On est le 26 septembre, l'hôtel n'est pas ouvert encore. Le 26 septembre, le Reine-Élisabeth, à Montréal, est encore fermé. Il y a des habitants qui sont là, des gens riches et célèbres, des vieux, qui habitent là à longueur d'année. Pour eux, le service est là, mais au niveau des chambres et du service hôtelier régulier, c'est fermé encore. On est le 26 septembre. La pandémie de coronavirus a affecté tous les secteurs à travers le monde, et l'industrie hôtelière est parmi les plus durement touchées. Même les grandes chaînes, c'est incroyable, même les grandes chaînes. Ça, c'est du 25 septembre 2020, pour ceux qui penseraient que c'est un vieil article du mois d'avril, c'est publié hier par Forbes. La pandémie de coronavirus a affecté tous les secteurs à travers le monde, et l'industrie hôtelière est parmi les plus durement touchées. Même les grandes chaînes, hein? Bien que les hôtels aient mis en œuvre des mesures de sécurité et d'hygiène accrue, et est rouvert prudemment pour la saison estivale, le retour au niveau pré-COVID-19 pourrait prendre, écoutez bien ça, puis ça, je vous l'avais dit depuis le début, pourrait prendre des années avant qu'on revienne à quelque chose qu'on avait avant la pandémie. Selon les données présentées par StockApps.com, la capitalisation boursière combinée de Windham Hotel & Resort, Choice Hotel International, Marriott International Intercontinental Hotels Group, et le Hilton Worldwide Holdings, en tant que cinq des plus grandes chaînes hôtelières au monde, a atteint 79,2 milliards de dollars en septembre, un plongeon de 25,2 milliards de dollars depuis le début de 2020. Alors que les industries dévastées attendent que le Congrès adopte une nouvelle série de lois sur leur établissement, une loi d'urgence encore financière pour soutenir les entreprises et les gens qui sont touchés, bien, une nouvelle enquête auprès des membres de l'American Hotel & Lodging Association montre que l'industrie hôtelière est au bord de l'effondrement. Rien de moins, nous dit Forbes, qui n'est pas un site, là, j'espère que vous savez que ce n'est pas un site conspirationniste. Les résultats montrent que 68% des hôtels ont moins de la moitié de leur personnel. D'avant la crise, travaillant en temps plein et sans aide gouvernementale supplémentaire, 74 des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient forcées, écoutez ça, 60, bien, c'est presque la totalité des hôtels, 74%, ça veut dire que c'est 100% ça, des personnes interrogées, hein, ont déclaré qu'elles seraient forcées de licencier des employés supplémentaires. AHLA a mené une enquête auprès des propriétaires exploitants et employés de l'industrie hôtelière du 14 au 16 septembre 2020, auprès de plus de 1000 hôteliers et hôteliers. Les principales constatations sont les suivantes. 68% ont actuellement moins de la moitié de leur personnel. D'avant la crise, travaillant à temps plein, la moitié des propriétaires d'hôtels ont déclaré qu'ils risquaient d'être saisis par leurs prêteurs immobiliers commerciaux en raison de la pandémie. Ils ne sont plus capables de payer ce qu'ils ont à payer. Sans aide gouvernementale supplémentaire, 74% des déclarants, des répondants, donc on pourrait dire c'est 100%, ont déclaré qu'ils seraient contraints à de nouvelles mises à pied. Et plus des deux tiers des hôtels, 67%, déclarent qu'ils ne pourront durer, écoutez ça, que six mois de plus. Donc ceux qui sont encore ouverts, puis qui coupent dans leurs employés pour essayer de survivre, bien deux tiers de tous ceux qui sont encore vivants, deux tiers, 67%, déclarent qu'ils ne pourront durer que six mois de plus aux revenus et aux niveaux d'occupation prévus actuellement en l'absence de tout autre soulagement ou aide gouvernementale. Pour sensibiliser aux propriétés, aux priorités par honte de l'industrie hôtelière, AHLA a rallié ses membres à Save Hotel Jobs, une initiative populaire pour les hôteliers de tous les pays, pour exhorter les législateurs à adopter rapidement des mesures de relance supplémentaire avant de partir en vacances pour faire campagne. Donc imaginez-vous, on en est rendu là, ça c'est ce qu'on nous rapporte du côté des États-Unis, mais on peut dire que c'est partout, partout, partout pareil, c'est le même modèle, on est tous dans le même bateau. Et je peux vous dire une chose, wow, on n'est pas sortis du cauchemar, c'est que le début. Et ça je vous l'avais dit, et toutes les têtes de linottes qui nous disent que ça y est, la reprise est là, je reviens avec d'autres mauvaises, ok? Je reviens avec d'autres mauvaises nouvelles, juste pour qu'on soit dans la réalité, et non pas dans toujours, toujours, les illusions, les mensonges de nos politiciens et de nos rapporteurs de nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada